Musique Alors là l'idée c'est de faire de la technique, l'idée ça va être de vous présenter la roadmap du produit et le produit dans son fonctionnement, mais avant d'arriver là-dessus et pour faire la suite dans la logique Big Data je voulais vous présenter un petit peu d'où on vient et vous allez comprendre vers où on va et comment OpenSearch Server va rentrer dans une étape maintenant qui va être très intéressante d'intégrer et sur laquelle il y a des choses à construire et sur lesquelles vous allez pouvoir participer activement vous allez comprendre où je vais en venir dès que j'arrive à lancer mon powerpoint C'est là où le mirroring ne marche plus Ok, alors je vais commencer moi aussi par poser des questions Combien de personnes ici connaît OpenSearch Server ? Est-ce que vous pouvez lever le bras ? Je le lève parce que je montre l'exemple Je vois deux de la compagnie D'accord, ça montre il y a encore du travail à faire donc ça justifie ma présence ici, bravo pour ceux qui nous ont identifiés et qui nous ont testés et puis les autres c'est super vous allez découvrir aujourd'hui un produit très proche de produits que vous utilisez également aujourd'hui comme Elasticsearch, MongoDB, Solar, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de Big Data ? Parce qu'en fait OpenSearch Server était un moteur de recherche et qu'on va aujourd'hui exposer tout le savoir-faire qu'on a acquis depuis 5 ans dans le cadre de projets Big Data et on va faire en sorte que vous puissiez utiliser tous les primitifs qu'on a inventés et que vous allez voir sont relativement utiles Bon, c'est une présentation un peu globale Vous trouvez l'équipe d'OpenSearch Server ensuite ici si vous avez besoin de nous poser des questions Emmanuel est là aussi, Hugues est avec nous On est des gens qui viennent vraiment de l'IT on est vraiment des ingénieurs et on vient de mondes finalement un peu commerciaux mais on a toujours eu l'esprit open source on a été beaucoup des intégrateurs de solutions open source dans les sociétés commerciales Depuis 5 ans maintenant, on fait de l'open source C'est une société qui a été créée en 2010 donc ça tombe bien comme vous êtes beaucoup à ne pas connaître donc en fait, l'associé s'appelle GECSOFT peu importe, le produit c'est OpenSearch Server c'est un produit qui a été mis sur SourceForge en 2009 c'est un produit finalement qui est mûr qui existe depuis, qui va rentrer dans sa 6ème année qui est un réseau de contributeurs alors évidemment on n'est pas connu comme la Six Shirts et Solar mais en fait on a aujourd'hui un réseau de contributeurs mondial de gens qui participent aux produits à la fois en tant qu'utilisateurs mais on commence maintenant à avoir de la contribution de code et vous allez voir qu'on va appeler de la contribution de code maintenant dans les mois à venir On est en France, on est qu'il y a d'Ivry on a également une antenne maintenant à San Francisco parce que pour aller voir nos amis de l'SX Source, de MongoDB il faut aller un peu là-bas même si les représentations françaises sont très sympathiques aussi Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent ? Jusqu'à présent on équipait des sites web qui avaient des problématiques de moteur de recherche donc si vous allez chercher sur matériel.net c'est OpenSearch Server qui est derrière si vous allez sur Le Monde, c'est OpenSearch Server si vous allez sur Materiaux.com, c'est OpenSearch Server en fait notre produit est largement utilisé aujourd'hui en France et également ailleurs vous allez chez Bose, vous allez chercher un casque chez Bose c'est également OpenSearch Server qui est utilisé derrière donc c'est un produit qui commence à être largement utilisé moteur de recherche, pour du contenu éditorial on commence à faire du marketing prédictif vous allez voir pourquoi et comment avec des gens comme Bose on fait du management de documents électroniques évidemment parce que souvent le moteur de recherche c'est un moyen de mettre de la donnée à disposition de manière simple avec un niveau d'intégration très intéressant sur les plateformes Enterprise en général LDAP, Active Directory, etc. donc on va toujours très loin dans ces logiques là et on fait de plus en plus de veilles économiques tout ce qui est monitoring, intelligence, data, etc. avec des projets qui sont de plus en plus des projets Big Data en ce moment, je vous parle, on est en train d'indexer l'Italie par exemple avec notre produit et on a aujourd'hui de l'intérêt de gens qui sont compromis dans l'internet mondial pour utiliser notre solution pour faire vraiment de l'indexation à grande échelle voilà donc pas très connu encore mais une belle petite batterie aujourd'hui de clients utilisateurs alors je dis clients dans le monde open source parce que ce sont des gens qui jouent le jeu souvent de l'open source on est complètement free mais ce sont des gens qui vont contracter du support ou de l'accompagnement pour intégrer le produit alors j'en profite pour faire un appel on cherche aujourd'hui des partenaires pour continuer à se concentrer nous sur la techno et avoir des gens qui intègrent pour nous alors on est là si les gens veulent discuter à l'issue de cette présentation ça ne vous a pas échappé avec Elasticsearch, avec MongoDB on voit qu'il y a une concomitance entre les problématiques de search et les problématiques de Big Data donc ça c'est une réalité c'est pas un hasard non plus parce qu'on voit que les gens qui ont créé ces produits là je pense à Dogkitting par exemple ce sont des gens qui ont créé dans un temps l'USN qui a été utilisé dans tous les projets open source et qui a été également le fondateur d'Hadoop et de l'ensemble de ces choses là on voit bien qu'on est vraiment dans les mêmes sujets j'ai envie de dire la première grosse application Big Data c'était du search finalement avec Google qui a contribué évidemment à l'algorithme à Preduce mais Gmail et d'autres applications c'est du Big Data, c'est du search donc cette connivence elle est naturelle et nous on est vraiment aujourd'hui dans cette mouvance on a pris conscience de ça bon la six-search l'a montré finalement on voit bien que l'application qui marche le mieux c'est souvent l'application qui consiste à faire du Big Data sur du log je vous passe le caractère parce que je sais que vous connaissez tout ça alors là on arrive sur une slide qui est assez importante pour moi parce qu'elle montre vraiment la stratégie qu'on peut prendre on voit en fait que sur les technologies qui sont mises en oeuvre aujourd'hui dans les problématiques Big Data on est quand même assez monolithique on parle beaucoup d'Hadoop, on parle de MongoDB alors il y a pas mal de choses qui viennent de... alors couche base c'est une erreur fortuite le E dans couche base on voit également qu'il y a une empreinte forte du monde Java aujourd'hui dans la partie socle technologique autour du Big Data et on voit une percée de MongoDB avec son produit et d'autres acteurs qui ont choisi un développement plus long, plus compliqué mais plus bas niveau et qui leur permet d'adresser des vraies problématiques de volumétrie et de performance dans le monde Hadoop, Solar, Lucen et la Six Shores pour l'instant on est féru de Java et on veut rentrer, rester dans cette logique là alors on est nous-mêmes intégrateurs de Lucen on a également un cœur alternatif qui fait l'objet de la roadmap de l'année qui vient et dans nos premiers tests aujourd'hui de benchmark on divise la tête de nos index par deux on divise par cinq la consommation mémoire et on met cinq fois moins de CPU pour avoir le même niveau de performance et sur un plan fonctionnel on est en fait exactement à l'identité donc ça pose vraiment des questions sur les choix technologiques qui sont faits à l'heure où on va prendre du cloud, du serveur en batterie etc où il va y avoir un coût sur l'infrastructure c'est quand même intéressant de se dire que ça peut être intéressant de proposer à ses clients de consommer finalement deux fois moins de lames que ce qu'il avait prévu ou cinq fois moins de lames ou alors avoir cinq fois plus de projets ou mettre cinq fois plus de données donc c'est vraiment la piste qu'on prend donc vous voyez le caractère monolithique un peu des produits je suis Java, je suis C alors je parle de la partie infra évidemment notre politique à nous aujourd'hui c'est de continuer ce qu'on a commencé c'est à dire mettre en oeuvre une plateforme qui soit une plateforme hybride dans laquelle on utilise les meilleures technologies adaptées à chaque usage donc l'index inversé, le vector space model c'est du C aller se connecter sur Active Directory ça va être du Java voilà, on va choisir chaque fois les briques qui nous semblent les plus intéressantes par rapport à une problématique de performance quand on va intégrer Unspell, on va utiliser la librairie native d'Unsspell pour aller plus vite dans la proposition de suggestion ou les corrections orthographiques ou des choses comme ça donc on n'est pas du tout dans une chapelle Java on essaye plutôt d'utiliser le meilleur des mondes à chaque fois et de produire le produit qui soit le plus performant possible hop, c'est la stratégie c'est un peu l'élément différenciant on appelle ça OpenSearchServer 2.0 voilà, OpenSearchServer c'est tout ça donc OpenSearchServer c'est un ensemble de briques qu'on a construit au fur et à mesure des projets clients historiquement moi j'étais comitéur solar en 2006-2007 au tout début quand Unix allait démarrer et puis j'ai abandonné le bateau parce que parce que mes contributions m'étaient des fois 6-7 mois à intégrer le code source et puis cette politique pure Java me posait problème moi je voulais que mes copains PHP à l'époque puissent également utiliser le produit sans avoir besoin de savoir qu'il fallait mettre XMX et XMS dans la ligne de commande je voulais rentrer sur un produit qui soit mieux industrialisé donc c'est comme ça OpenSearchServer est né le premier besoin c'était crawl web donc on a fait un web crawler on a fait un web crawler qui avait dans le cas des charges d'indexer 18 000 sites c'était 100 millions d'URL c'était en fait le moteur de recherche de l'industrie pour le groupe Usine Nouvelle il fallait qu'on puisse partir le vendredi soir revenir le lundi matin et que ça ait tourné et qu'il y ait eu quelques millions d'URL crawler en plus donc c'était un vrai challenge il fallait quelque chose d'automatisé on avait testé Nudge dans ce domaine là on avait testé pas mal de choses et on a finalement développé notre solution donc ça c'est une des briques et une des composants d'OpenSearchServer qui est très pointu et très élaboré dans lequel on a intégré plein d'autres composants open source que vous connaissez et qui sont très utiles des choses comme Selenium toutes les librairies de correction de l'HTML les Niko HTML les TDI, les J-Soupes etc. sont intégrées dans le produit et vous pouvez ensuite en avoir une utilisation vous allez voir que c'est très intéressant crawl de file system crawl un file system oui mais avec les droits avec une interconnection avec les LDAP avec crawler les droits dans un index et puis le full texte dans l'autre ce qui permet ensuite de faire une jointure quand on fait la requête ah oui les jointures c'est une petite spécificité open source server qui nous permet de faire des choses assez marrantes je vous le montrais tout à l'heure crawler web crawler de base de données on a un crawler de web service également qui vous permet si vous exposez du contenu en reste de ne pas avoir besoin d'écrire des scripts et directement poser vos primitives avec du JSON pass pour aller faire l'intégration donc l'idée derrière tout ça c'est de ne pas tout le temps réinventer la roue d'avoir un environnement d'exécution dans lequel vous allez pouvoir pousser un ensemble de choses et le piloter au travers des API et de l'interface utilisateur ça c'est le crawl collecte de données c'était la partie du haut ensuite il y a toute la partie document parseur document parseur c'est l'extraction des données textes donc vous êtes sûrement des utilisateurs de Tika ou des produits similaires donc on n'a pas fait les choses différemment on a fait comme Tika on allait prendre des librairies qu'on connait bien fonctionner pour aller extraire du texte on en a créé quelques-unes des fois on les a enrichis des fois on les a patchés des fois on les a substitués par la version C qui était plus performante et ça nous donne ça nous donne un produit qui est aujourd'hui capable d'aller découvrir un torrent et aller sur le protocole peer-to-peer torrent aller récupérer les informations du son directement sur le réseau peer-to-peer donc on va très loin dans cette dynamique là on va interroger les API de Google pour avoir le nom et la description soit tout le monde le sait faire c'est le faire mais ce qui est intéressant c'est que c'est intégré dans l'outil et donc ça vous permet de ne pas avoir besoin encore une fois de réimplémenter les choses qui sont connues et également d'avoir une maintenance parce que nous on assure la maintenance de tout ça et on fait en sorte que ça continue de fonctionner dans le temps donc ça aussi quand Google met à jour son API on met à jour nous notre produit pour que vous puissiez continuer de fonctionner sans avoir besoin de faire cette mise à jour donc ça c'est un petit peu le challenge de toute partie document-parseur et ça s'enrichit en permanence donc extraire de documents HTML Office, PDF, OCR où il y a l'OCR évidemment on travaille tout ça dans un environnement open source donc on travaille avec Tesseract OCR on travaille avec un ensemble de composants additionnels qui sont intégrés dans le produit ensuite tout ça rentre dans la partie Bric Analyse donc là dessus on attaque tout ce que vous connaissez dans le monde de l'UCEAN qui sont les tokenizers les filtres qui vont permettre d'appliquer de la lématisation là aussi on a des petits faits d'armes un peu sympathiques on gère très bien les synonymes d'expression on a un client un client un jour qui nous a dit moi j'ai un problème avec l'UCEAN c'est que quand je tape coussin gonflable et que je voudrais que ce soit un synonyme d'airbag ça ne fonctionne pas je n'arrive pas à le faire fonctionner ou bien si je rajoute un nouveau couple de synonymes je suis obligé de réindexer l'intégralité de mon contenu donc tout ça c'est des problématiques auxquelles on a répondu et sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles aujourd'hui vous gérez vos listes de synonymes elles sont prises en compte immédiatement vous n'avez pas besoin de réindexer vos datas pour en bénéficier y compris sur le synonyme ça paraît des trucs tout bêtes mais c'est typiquement les cas de figure que vous allez rencontrer dans un environnement aujourd'hui l'UCEAN et sur lequel nous dans le cadre des réalisations concrètes auprès des clients on a trouvé les add-ons nécessaires on les a développés là-dessus vous allez faire de la recherche d'entités nommées vous allez faire de la linguistique vous allez faire du natif bayésien vous allez avoir tout un ensemble de primitives disponibles pour soumettre vos données à l'ensemble de ces mécanismes on met ça dans des index on met ça dans deux types d'index aujourd'hui on a les index LUCEN et puis on a notre cœur en C aujourd'hui avec le nouveau moteur et avec le nouvel index fonctionnellement ça ne change rien ça se traduit juste par une jauge un petit peu plus basse sur l'ensemble de votre environnement technique et puis ensuite on requête tout ça donc évidemment ça ne suffit pas d'aller stocker les données il faut également les interroger donc on a écrit une partie requêtage là aussi on est allé relativement loin en intégrant des jointures donc vous pouvez faire chez nous du relationnel vous n'êtes pas obligé de mettre à plat vos données vous n'êtes pas obligé de mettre l'ensemble de vos clés étrangères à plat dans l'index vous pouvez avoir un index des droits un index de l'indexation pour le texte et faire une requête de jointure et ce sera performant matériaux.net dont je parlais tout à l'heure ils ont un catalogue de 50 000 produits ils ont un tarif par code INSEE parce que ça dépend de la distance aux fournisseurs ce qui leur mettait à plat 300 millions d'entrées pour les prix donc avant qu'on arrive ils n'étaient pas capables de proposer à leurs clients de chercher un produit et de le classer par prix croissant ou décroissant parce que sur un site d'e-commerce ce n'est pas terrible donc c'est typiquement le cas d'usage que vous allez trouver avec ces jointures et il y en a plein d'autres tout ça s'interface en API REST donc on est en train de combler le gap puisqu'au départ on était parti sur une interface utilisateur on a compris que ce n'était pas forcément le meilleur moyen d'utiliser le produit donc peu à peu on rajoute l'ensemble des API qui permettent de tout piloter via les API donc je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui voilà on peut faire un Google Like très vite on a fait un petit moteur de rendu on a des librairies clientes en PHP en Ruby en Perl en Zoop avec Python on a du code on veut tu en voilà pour tout type d'intégration a priori c'est un produit qu'on intègre très facilement le monde on a fait l'intégration du produit en 4 jours en 4 jours on était en prod sur un cluster de 3 machines il n'y en a d'ailleurs qu'une qui travaille mais l'autre les deux autres sont en failover voilà voilà le produit alors est-ce que certains d'entre vous veulent suivre la présentation le télécharger le tester est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ça je vais adapter ma présentation en fonction de ça donc s'il y a des gens qui vont le télécharger le tester le lever la main j'en vois au moins 3 ok on va pouvoir le faire ça va être relativement facile alors la première chose c'est que pour la démo aujourd'hui il faut aller sur notre serveur FTP qui n'est pas un FTP d'ailleurs en réalité donc vous allez sur www.openserserver.com slash FTP parce que les primitifs que je vais vous présenter ne sont pas sur la version stable qui est téléchargeable sur le site mais sur le early sur le nightly build qui a été monté hier soir et dans les branches vous allez voir il y a différentes branches du logiciel celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est open searchable 1.5 et vous avez une liste de builds et tout en bas vous avez le dernier build évidemment chaque fois qu'on commit il y a un build qui est fait on est évidemment dans l'intégration continue suivant alors l'installation de OSS est extrêmement complexe une fois que vous avez téléchargé au choix le .deb si vous êtes en virement au bout de Debian le .rpm en 100eS ou si vous voulez simplement utiliser le répertoire avec son shell et son batch sous Windows vous récupérez dans ce cas le zip c'est relativement simple c'est 200 mégas une fois que vous avez vos 200 mégas l'installation c'est classique si vous êtes sur Debian, Ubuntu dpkg-i rpm etc et si vous utilisez la version jirénique générique vous allez simplement déshipper le répertoire et vous utilisez le script de démarrage pour le lancer une fois que vous avez fait ça c'est là que je vais tenter le il y a une question Emmanuel il y a déjà une question 1.5 1.5 1.5 si vous le faites en live vous auriez des points bonus et donc ceux qui essayent de télécharger et vont avoir des points bonus normaux ceux qui réussissent à le faire tourner auront un point bonus Platinum j'en prie j'ai donné beaucoup de bonus Platinum alors moi je vais prendre le zip c'est visible sinon je peux changer la résolution hop je vais un peu vite alors la première vision qu'on a d'Open Search Server c'est tout simplement son interface utilisateur alors concrètement Open Search Server c'est un S1 WAR donc c'est une application qu'on peut déployer en tant que WAR sur n'importe quel serveur d'application on privilégie en général le Tomcat mais on peut fonctionner a priori sur tout serveur d'application Java standard la caractéristique c'est que comme on a pas mal de binaires il vous faut effectivement un binaire qui soit adapté alors j'ai vu les gens d'IBM avec les PowerRite ça veut dire qu'on va devoir peut-être ressortir de la compilation PowerPC on le fera en tous les cas si vous voulez vraiment bénéficier des capacités binaires en termes de performance il faut effectivement prendre la distribution adaptée à votre environnement 32 bits, 64 bits I386 etc. ce qui ne pose pas d'autres difficultés que choisir le bon WAR mais sinon il n'y a pas d'autres paramétrages c'est relativement simple donc il y a une interface utilisateur alors qu'il ressemble à une sorte de tableau de bord de Boeing parce que comme tous les produits techniques j'appelle ça le PHP BayAdmin d'OpenSearchServer donc vous vous retrouvez avec une interface qui vous permet déjà de courtois un certain nombre de choses alors on va faire un truc tout simple je vais vous proposer d'utiliser un template par défaut de nos index donc chaque élément ici est un index là je viens de créer un index de type web ceux qui suivent suivent vous m'arrêtez si je vais trop vite alors ce qu'on voit tout de suite dans le produit c'est que l'ensemble des briques dont je vous ai parlé tout à l'heure vous les avez sous le coude donc encore une fois vous avez sur notre site en ligne l'ensemble des API qui sont dispo qui vous permettent de piloter ce que je vais vous présenter pour l'interface mais pour la communauté de la démo ça va être plus facile pour moi de vous présenter l'interface donc j'ai créé un index cet index il a un schéma donc les schémas c'est simplement une table à plat dans laquelle vous allez retrouver les différents champs dont vous avez besoin dans le monde du search évidemment on ne parle pas tellement de type mais plutôt de type d'analyseur associé à l'indexation full text mais on peut utiliser effectivement des types pour la géolocalisation pour la phonétique pour un ensemble de choses je vais vous montrer d'emblée on va faire un crawl web je vous propose de crawler un site internet alors notre crawler web il permet d'entrer des patterns vous allez simplement entrer un pattern le pattern avec son wildcard pour dire ce que je veux indexer alors vous pouvez décider d'indexer le monde entier il faudra mettre un petit peu d'infrastructure dessus donc là l'idéal c'est de mettre quand même un pattern pour limiter l'indexation et une fois qu'on a rajouté notre pattern et bien on lance le crawl alors on est un peu exigu voilà donc là je suis rentré dans la partie crawl process la partie crawl process permet de mettre un user agent il y a un certain nombre de paramètres qui jouent sur la capacité à aller crawler un grand nombre de sites de manière performante et efficace le nombre de threads etc. et dans une logique distribuée ce que je n'ai pas indiqué c'est que quand vous allez distribuer OpenSat Server vous allez fonctionner avec quelque chose qui va fonctionner sur N nœuds et qui va être capable de se scaler par rapport aux besoins voilà le crawl est démarré on peut voir son monitoring ici on est en temps réel on est en temps réel ça veut dire que je peux aller dans le moteur de rendu je vais lui demander de me le faire avec Bootstrap ça va être plus sympa ah perdu je le ferai après je peux aller commencer à faire ma recherche on est dans quelque chose qui est puré évidemment parce qu'après vous pouvez le personnaliser l'adapter vous voyez qu'au passage vous avez l'autocomplétion vous avez donc un ensemble de choses qui se sont mises en place dès lors que j'ai démarré le crawl alors c'est pas une usine à gaz tout ce bouton dans lequel tout est fait en réalité vous avez un ensemble de choses qui ont été paramétrées quand on a créé le template avec l'autocomplétion qui est dans un coin qui est ici qui se paramètre qui avait simplement été déjà pré-paramétré quand j'ai lancé le template vous avez l'extraction des documents audio Word etc avec l'extraction de texte de ces informations en fait vous avez tout un ensemble de choses sur lesquelles vous avez la main que vous avez la possibilité de paramétrer si je prends rapidement sur un PDF on va intégrer on intègre des choses très amusantes comme PDF Crack par exemple qui va permettre si vous avez des PDF qui ont été encodés de tenter de les ouvrir quand même si vous n'avez pas le mot de passe ça c'est la stratégie typique d'être natif dans l'environnement si vous avez GhostScript qui existe localement sur votre serveur vous pouvez indiquer son passe et on va utiliser GhostScript plutôt d'utiliser PDF Box et aller beaucoup plus vite dans l'extraction de la donnée donc tout ça ça fait partie de la stratégie de performance voilà en quelques secondes en fait on s'est fait un petit Google adapté à notre site web donc tout ça est accessible via des API donc ce que je voulais vous montrer et qui va être l'élément un peu important de la suite d'OSS c'est qu'aujourd'hui avec un simple curl vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des primitifs qu'on met à dispo dans ce produit donc dans la démonstration l'idée c'était de vous montrer comment est-ce que je vais pouvoir facilement utiliser un parseur PDF pour aller extraire les données textuelles et l'intégrer ensuite éventuellement dans mon BDB ou dans mon Elasticsearch ou dans d'autres produits et finalement OpenSearchServeur joue dans ce cadre là un rôle dans l'ensemble de votre système d'information avec l'ensemble des composants des serveurs déployés comme un outil de plus finalement donc nos parseurs ils sont visibles alors je vais le faire peut-être depuis le navigateur nos parseurs ils sont tout simplement visibles via un get mais évidemment je ne vais pas être en mesure voilà donc ça c'est typiquement le parseur PDF donc le parseur PDF j'ai des informations sur ce parseur sur ce qu'il est capable d'extraire donc il ne va être qu'à extraire le titre du PDF le nom d'auteur etc tout ça en JSON et j'ai un certain nombre de paramètres que je peux passer directement donc en réalité je vais soumettre l'ensemble de ces paramètres dans une requête via curl classique et en restful et récupérer les informations dont j'ai besoin ensuite donc je vais peut-être essayer de faire la démo concrète voilà typiquement donc là ce que je fais simplement c'est que je me localise dans le répertoire dans lequel je suis censé avoir mes documents donc un curl me permet très facilement d'aller uploader un fichier je vais sur mon API reste c'est l'effet débo c'est ça je n'étais pas au bon endroit non je crois que je ne vais pas y arriver alors du coup je vais vous demander de me croire sur parole we believe you thank you je voulais quand même essayer en fait on n'est jamais sûr d'avoir une connexion internet et il faudrait plutôt privilégier les environnements online alors je vous utilisez si vous êtes utilisateur d'API restful j'utilisais évidemment sûrement des outils pour ça donc vous connaissez sûrement Postman qui permet de tester des choses donc typiquement sur Postman j'avais un ensemble de primitifs qui avaient été construites et là je suis contraint par l'environnement de l'écran bon ok donc bon pour la démo directe de l'intégration alors concrètement aujourd'hui donc vous aurez sur le site OSS l'ensemble des API documentées fonctionnelles opérationnelles et vous pouvez reproduire cet exemple là par exemple ici voilà hop voilà sur lequel vous aurez effectivement l'exemple d'appel avec la capacité donc de soumettre vos documents de récupérer les écrations texte c'est simplement un exemple en réalité pour vous montrer que l'ensemble des choses qu'on a construites dans cet outil aujourd'hui on les met à disposition sous forme de briques indépendantes et des briques indépendantes que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets Big Data et le concept c'est de dire que vous avez une grappe de serveurs dans lequel vous avez votre couche de persistance ça peut être MongoDB ça peut être Elasticsearch ça peut être OpenSearchServeur aussi et dans lequel vous avez également des instances OpenSearchServeur qui vont vous donner tout un ensemble de choses utiles utiles pour faire de la reconnaissance d'entités nommées utiles pour extraire des données textuelles comme vous l'utiliseriez un petit cas utiles pour faire du crawl web collecter l'information etc. exactement dans la même dynamique que celle que vous utilisez avec ces autres outils c'est à dire de l'API restful et dans un environnement dans lequel vous avez distribué vos serveurs et vous ne vous préoccupez pas de savoir qui exécute quoi etc. donc quelque chose qui est finalement parfaitement scalable bon finalement j'aurais dû présenter le powerpoint donc typiquement remonter un fichier c'est aussi simple que ça bon donc vous allez trouver dans le parsing tout ce qui est OCR détection de langage donc tout ça c'est une présentation des mots mais dans la pratique vous allez avoir de la détection automatique de la langue de l'extraction de liens quand vous récupérez du contenu est-ce que je vais trouver des liens à l'intérieur les méta-informations évidemment des fichiers images son, vidéo tout un ensemble de choses que vous allez pouvoir extraire et utiliser dans l'ensemble de votre référentiel je passe sur le reste de la démo tout ce qui est lématisation tout ce qui est linguistique donc on intègre Snowball mais pas que Snowball on intègre Unspell on intègre d'autres outils qui vous permettent de faire de la linguistique de la phonétique et de le faire dans un environnement qui fonctionne vraiment en France et ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui des solutions typiquement anglo-saxonnes donc là-dessus c'est intéressant donc vous retrouverez également les choses que vous connaissez sûrement de l'environnement Lucène donc typiquement le déshabillage d'un ensemble de textes pour retirer les caractères diacritiques pour ne conserver que la partie radicale du mot tout ça fait partie des composants qu'il y a dedans c'est aussi là-dedans que vous allez trouver de la recherche d'entités nommées toute la partie synonyme et tout ça accessible donc via des API voilà un exemple d'appel API dans lequel on soumet un mot à un analyseur qu'on aura configuré au préalable également via du restful synonyme correction orthographique tout ce qui est single, ngram, agent, gram donc en fait dès lors qu'on travaille sur la linguistique dès lors qu'on veut que RAM DDR3 ça fonctionne aussi si je le mets en un mot en deux mots si je veux bon tous ces problèmes analytiques là on a à chaque fois des primitifs qui permettent d'adresser ça de manière efficace j'arrive au bout du timing concrètement OpenSource qui va être un logiciel open source que vous allez pouvoir télécharger qui est qui alors la première annonce que je voulais faire Auris je t'ai gardé une annonce on change la licence on était en GPL V3 jusqu'à aujourd'hui donc on va passer en Apache 2 si Auris valide ça se passe bien Apache 2 ça se passe en Apache 2 l'idée c'est de complètement que vous soyez à l'aise sur l'intégration de notre produit dans quel que soit l'environnement donc ça c'est le premier point donc ce sera effectif à partir de la version 1.6 dont on va sortir l'alpha dans quelques jours l'autre élément c'est qu'on désosse le produit donc vous allez pouvoir l'utiliser que pour du crawl par exemple donc si vous avez des problématiques de crawl vous aurez l'ensemble des primitives qui vont permettre de faire que du crawl du crawl de boîte mail du crawl de base de données du crawl web du file system avec la récupération des droits avec de l'intégration dans l'environnement entreprise classique on intègre Groovy donc on va vous donner la possibilité d'aller écrire des scripts en Groovy et de les mettre dans des points d'entrée pour que ce soit directement exécuté proche de la donnée donc vous allez uploader un fichier on a extrait de la donnée vous allez pouvoir appliquer un script Groovy avant de récupérer la donnée donc ça c'est un élément important sur lequel on va vous permettre aujourd'hui de produire du code qu'on va mettre sur le site et sur lequel vous allez pouvoir contribuer et proposer des choses ce qu'on fera souvent c'est que quand on a des scripts Groovy intéressants on les intégrera souvent sous forme de primitives dans le produit donc l'idée là c'est qu'il y ait des échanges pour ensemble arriver à faire grandir le produit toute la partie OSS extract c'est toute la partie extraction donc extraction de données recherche d'entités nommées etc tout ça c'est cette brique là dans laquelle vous allez retrouver de l'hybride C Java la donnée revient en JSON mais vous allez également avoir la possibilité d'avoir directement les clients Mongo élastiques et de pouvoir les pousser directement les données qui ont été traitées par OSS pour les pousser directement sur de l'élastique ou sur du Mongo et pas que mais sur d'autres environnements donc tout ça c'est des primitives qui vous permettent d'utiliser nos fonctionnalités dans un environnement où vous avez déjà un moteur de recherche ou des choses comme ça le QR en C pour la partie index va arriver à priori en milieu d'année alors ceux qui veulent déjà tester en fait il est déjà testable et pour les gens qui veulent faire joujou avec vous prenez contact avec nous et on va pouvoir échanger là dessus vous verrez que c'est assez rigolo mais il n'y a pas d'urgence c'est quelque chose qu'on sortira officiellement en version stable à priori en milieu d'année prochaine voilà on a d'autres choses en réflexion on se dit que ce sera intéressant de pousser du SQL au dessus de tout ça du R donc il y a un ensemble de réflexions là dessus sur lequel on attend pas mal de la communauté et d'échanger avec vous sur ce sujet là donc voilà OpenServeur c'est ça produit open source franco-américain mais franco à 90% sur lequel il y a un appel aujourd'hui à une communauté à nous aider à continuer à construire un produit de plus en plus sympa et ce qu'on espère c'est que vous allez pouvoir vous l'approprier et l'utiliser au sein de l'écosystème de produits open source que vous utilisez déjà aujourd'hui voilà 0.30 Thank you very much Hey Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !